Il faut le savoir, déjà le premier vote chez les jeunes, c'est celui du FN, notamment lors des dernières élections régionales. Et pour commencer, on a choisi un département où ce vote est bien installé, c'est le Var. On a donc parcouru les routes varoises, on a traversé des villes et des villages où le FN fait de gros scores. On va le voir sur une carte, c'est un peu la route du FN. Au deuxième tour des élections régionales, dans les communes qu'on a visitées, le parti de Marine Le Pen est tout simplement majoritaire. Il a atteint même près de 65% des voix et dès notre arrivée, on a compris que la jeunesse ici adhère au discours de Marine Le Pen. C'est un parti comme les autres qui a le droit de s'exprimer, qui a des idées, qui a des choses au titre de tout autre parti. Avec tous les attentats qu'il y a à tout ça, on pourrait voter pour le FN parce que Marine, elle ne veut pas des immigrés, tout ça. Elle a raison d'un côté. On avait voté pour François Hollande et on a été très déçus. De toute façon, on a tout essayé. Je pense que comme eux, on n'a pas essayé, il faudrait voir. C'est le FN avant tout. Le changement. Il y en a marre. Vous avez toujours voté FN ? Toujours. C'est de génération en génération. Qu'est-ce que tu trouves intéressant dans le programme du FN ? De donner une plus grande place aux Français. Ça, c'est clair. C'est un petit aperçu de leur motivation. Nous, on a passé 48 heures sur cette terre fertile aux idées FN. Et un dimanche, on a pu rencontrer des jeunes passionnés de quad et de motocross. On est un roc-baron. Le FN fait ici plus de 60% des voix. J'ai 26 ans. Je m'appelle Kevin. 26, c'est Ryan. Mot 29. Les trois travaillent dans le bâtiment et la manutention et ils assument leur futur vote. Et c'est donc avec eux qu'on a pris le temps de discuter. Est-ce qu'aujourd'hui, pour les jeunes, c'est une alternative, le FN ? Est-ce que c'est un parti qui intéresse les jeunes ? Oui. Et puis, on ne l'a jamais essayé. Donc, tant qu'à faire. Ça, ça revient souvent avec les gens qui en avaient... Ce n'est plus l'époque des années 80 ou des années 70 où le FN, c'était des bandes de fachos. Maintenant, c'est différent. Maintenant. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. C'est ce qu'on voit à la télé. Maintenant, ils sont pour les travailleurs. Ce n'est plus à l'époque où ils disaient oui, les Noirs, les Arabes, hors de France. Non, ce n'est plus ça du tout. Pour vous, c'est un parti d'extrême droite, le FN ? Non. C'est fini. C'est fini, oui. Oui, c'est fini. C'est quoi, c'est quoi ? Enfin, du moins, c'est ce qu'elle veut nous faire ressentir. Je pense que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de jeunes qui le font. Après, est-ce qu'elle nous cache la vérité, qu'elle est comme son père ou pas, on ne sait pas. On verra. Il faut essayer. De toute façon, on a tout essayé. Il n'y a rien qui marche, donc on peut essayer autre chose. Le problème avec les autres parties, en fait, quel a été le problème ? Les promesses qui font rien. Et puis, il n'y a rien pour les jeunes. Elle a l'air d'être plus pour les Français. Oui. En tout cas, oui, c'est son programme. C'est son programme. Et vous, c'est ça qui vous séduit, c'est que vous sentez que c'est plus la programmation des jeunes Français. Bien sûr, on a tellement de gens qui... Par exemple, on a nos SDF qui crèvent de froid. Moi, j'en vois, qui crèvent de froid. Et quand je vois qu'on fait des trucs pour des gens qui ne sont pas Français, des migrants, par exemple. Et qu'on a nos SDF, on ne leur donne pas un rond. Est-ce que ça peut améliorer votre quotidien à un autre parti, comme le Front National ? Je pense. Oui, j'ai l'espoir. S'ils font ce qu'ils disent, ça a l'air d'être intéressant. Enfin, quand Marinelle parle, ça a l'air d'être intéressant. Non, est-ce que ça va être le cas ? Ça, c'est... Est-ce que vous, vous n'êtes jamais encarté dans un parti et tout ? Vous êtes des citoyens... Non, non, non. Pas militants, c'est ça qui... Non, non, non. C'est pour ça que ça intéresse. Et vous avez déjà voté pour d'autres partis ou pas ? Vous avez toujours... Depuis que j'ai le droit de voter, j'ai toujours voté ça. En fait, vous avez... Oui, on veut essayer du nouveau, c'est tout. On veut essayer ce qui n'a jamais été mis en place. Desk, ça a été bonheur desk à l'époque. Desk, je suis sûr qu'il avait fait des trucs cools, desk. Après, ils nous ont mis au Land. Qu'est-ce qu'elle peut apporter aux jeunes, Marine Le Pen ? Du changement. Du nouveau. Du changement, franchement. Je ne sais pas si c'est du changement, mais du nouveau. Il faut voir si tout ce qu'elle dit, elle va le faire. Elle a l'air de vouloir une meilleure France. Comme tous, d'ailleurs. On ne l'a jamais... Elle est plus motivée que les autres, quand même. Oui ! Vous la sentez plus sincère ? Pas sincère, motivée. Les autres, ils sont là, ils sont mous, ils sont là, ils ne savent pas. Ils se battent entre eux, dans la même partie, ils se battent. Il y a deux mois, ils ne pouvaient plus s'en saquer. Maintenant, ils s'aiment bien. Tu ne les comprends plus. Secret Story, c'est... Tous, ils ont un secret. Sous-titrage Société Radio-Canada